Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens qui sont en France, en Algérie, dans le monde entier même, dans l'espace, on n'oublie personne. Donc vidéo très rapide concernant l'arrivée des joueurs algériens au Togo, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une vidéo sur Youtube. Et bien écoutez, vous avez toujours la pseudo-presse sportive algérienne qui attend comme des Indiens, comme des Apaches, à la sortie de l'aéroport. Les joueurs viennent de faire 5 heures de vol, il fait chaud, il y a de l'humidité, ils sont déjà concentrés pour leur match, ils sont stressés, vous allez comme ça et vous les dérangez. C'est pas normal, il faut un peu de professionnalisme, apparemment ce mot-là n'existe pas dans votre métier, tout simplement. Entre le journaliste de Nard TV qui sert la main aux joueurs, comme ça c'est pas aux joueurs locaux, les autres joueurs le calculaient même pas, ils le connaissent même pas. Non mais c'est pas normal, la République des petits copains, salut, ça va, je sais pas, il y a un moment où il faut rester professionnel et voilà, il faut créer comme un cercle autour de ces joueurs-là. Tout simplement parce qu'on sent qu'il y a une atmosphère nauséabonde autour de l'équipe nationale et comme je l'ai dit, tant qu'il y aura ce président de fédération en place et tous ses acolytes, ce sera toujours pareil. Et moi je dis pour ne plus avoir une atmosphère malsaine et avoir une atmosphère professionnelle, il faut absolument qu'à la tête de la fédération il y ait des changements, tout simplement. Que dire de plus ? En plus à un moment, quand la vidéo va se terminer, on entend un mec qui dit, franchement je voulais exploser de rire. Chez nous c'est l'indicateur de météo, les gens ils vont sur internet, il y aura de la météo, bah lui non, il nous l'a dit directement par son ressenti. Bon pour vous dire qu'il va faire très chaud, de toute façon on le savait déjà, mais là on a eu la confirmation. Et pour finir, bah écoutez, bah j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, bah écoutez, on leur souhaite vraiment une victoire. Apparemment, Fares est forfait, du coup dans la dernière vidéo où je mettais Fares le plus souvent titulaire, dans une défense à 4, et même dans une composition d'équipe 3-4-3, je le mettais dans les 4 milieux. Là ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu, parce qu'en plus de ça avec tous les joueurs blessés qu'il y a déjà, moi j'ai dit qu'il faut jouer avec une défense à 3, jouer en 3-4-3 ça peut être intéressant, ou alors jouer en défense à 4 et mettre à Abdellawi, tenter, voilà. Là il va falloir oser et puis leur dire écoute, voilà, c'est le match de ta vie, lâche-toi. On est tombé bien pour dire que le Togo c'est match de notre vie, enfin bref. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne matinée, tout dépendra quand vous verrez cette vidéo, et je vous dis, bah, comme toujours, vive l'Algérie, salam alikoum.